Bonjour à tous, bienvenue sur FNRS.tv. Nous recevons Christos Sotiriu, directeur de recherche FNRS. Vous étudiez, vous travaillez, vous faites vos recherches à l'Institut Gilles Bordet, à l'ULB. Vous êtes spécialisé en oncologie, plus particulièrement dans la compréhension du cancer du sein. Mais quand vous avez démarré votre carrière scientifique, vous étiez plutôt intéressé par les neurosciences, c'est ça ? Et donc entre neurosciences et oncologie, quel est le rapport ? C'est plutôt en médecine où je voudrais faire de la recherche académique dans une université. Donc les cerveaux m'épassent énormément, la neurologie, la neurosciences. Et c'est durant mes stages où je fais un stage en cancérologie. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de recherches à faire. Et c'est comme ça que finalement, en dernière minute, je suis passé en oncologie. C'est là qu'a démarré votre carrière, une carrière. Vous êtes orienté dans la recherche sur les micro-damiers, c'est ça ? Alors expliquez-nous ce que c'est et où avez-vous fait ces recherches ? Oui. Donc toute ma carrière, entre guillemets, l'évolution, la découverte de mon laboratoire ont été toujours en association avec les découvertes technologiques qui nous ont permis de faire ces découvertes. Il y a 15 ans, 20 ans, j'en ai 2000, il y avait une nouvelle technologie, la technologie des micro-arrêts qui démarrait aux Etats-Unis. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller aux Etats-Unis au National Cancer Institute, à Bethesda, pour pouvoir apprendre cette technologie qui était extraordinaire. Parce qu'elle nous permet pour la première fois d'étudier l'expression des gènes d'un tissu, d'une tumeur, de sa globalité. Avant, on pouvait par exemple étudier un marqueur, l'expression d'un marqueur à la fois. Cette fois-ci, on pouvait étudier l'expression des 40 000 gènes en une seule fois, en une seule expérience. C'était vraiment extraordinaire. C'est une technologie que vous rapportez en Belgique, en quelque sorte, vers 2011. C'est ça qui est déterminante dans votre carrière ? Oui, donc dès mon retour des Etats-Unis, il n'y avait personne en Europe qui possédait cette technologie. Donc j'ai eu la chance aussi, grâce aux amis de l'Institut Jules Bordet, également FNRS, de pouvoir acheter les premiers robots qui nous permettaient de fabriquer nous-mêmes ces puces à ADN et commencer vraiment de caractériser en profondeur différents types de cancers, et à l'occurrence ici les cancers du sein. Quelles ont été les grandes avancées, les grandes orientations de vos recherches depuis lors ? Donc la première découverte, c'était grâce au micro-damier, d'élaborer une signature génique qui nous permettait d'identifier des tumeurs qui étaient plus agressifs que d'autres. Parce qu'à l'époque, on proposait à tous nos patients qui ont un cancer du sein une chimiothérapie. Parce qu'on était convaincus qu'une chimiothérapie apportait quelque chose à la chirurgie et évitait la rechute dans 5, 10 ans de follow-up. De manière indifférenciée et assez agressive, c'est ça ? C'est ça, avec tous les effets secondaires. Et nous, on était convaincus qu'il y avait seulement une certaine partie des patients qui bénéficiaient vraiment d'une chimiothérapie, mais on n'avait pas l'outil. Et grâce à cet micro-damier, on s'est posé cette question-là, on a étudié et on a développé une signature qui pouvait identifier les patients qui ne nécessitent pas de recevoir une chimiothérapie parce que le bénéfice est presque minime, zéro, par rapport aux patients où la tumeur paraissait plus agressif et bénéficiait effectivement de cette chimiothérapie. Donc maintenant, c'est un outil presque standard aux Etats-Unis, c'est l'outil qu'on utilise pour identifier les patients qui vraiment ont besoin d'une chimiothérapie adjuvante après leur chirurgie. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là, loin de là ? Oui, oui. Donc, comme je vous ai dit, chaque fois, il y a des évolutions technologiques qui nous permettent de répondre à notre question. Par la suite, on s'est intéressé, quelles sont les causes qui font qu'une tumeur, par exemple, pour le faire plus, est une tumeur plus agressif. Grâce à une collaboration avec l'Université de Cambridge, on a décodé, si vous voulez, toutes les anomalies des gènes qui sont responsables des transformations malignes et d'une agressivité dans la question du sein, et particulièrement mon labo. Il s'est intéressé à la décodification, à l'élaboration de profils mutationnels dans les cancers lobulaires, qui représentent plus ou moins 15% du cancer du sein. Et ceci nous a permis d'identifier des altérations qui sont actuellement ciblables par de nouvelles approches thérapeutiques. Et pour tous ces travaux de recherche, le rôle du FNRS et l'argent récolté, par toute cette générosité incroyable au niveau du télévis, ont été, sont et seront toujours absolument essentiels pour vous. Absolument, primordial. J'ai eu la chance, grâce au télévis, d'avoir de doctorants talentueux. D'ailleurs, ça me fait plaisir de voir, par exemple, que deux de ceux-là font un post-doc dans des institutions américaines prestigieuses, comme les Morris Loan Catering, et un autre qui fait une carrière académique en Australie, et un autre qui fait une carrière extraordinaire aussi à Toronto. Donc c'est grâce à ces subsides que j'ai pu avoir ces personnes et aussi les aider, finalement, de faire leur carrière, et aussi, je dirais, élaborer des projets de recherche et avancer la science. Dernière question, elle est un peu traditionnelle pour un spécialiste du cancer comme vous. J'imagine qu'on vous la pose régulièrement dans différentes circonstances. C'est la question de savoir si un jour, on pourra tout à fait éradiquer le cancer. On sait que l'histoire de la médecine est jalonnée, effectivement, de victoire quasiment définitive sur un certain nombre de maladies. Pour le cancer, vous voyez les choses en termes de prospective, comment ? Est-ce qu'on peut prévoir les choses ? On peut prédire d'ici un an, c'est vrai. On peut, évidemment, avoir un rêve et pouvoir, finalement, élaborer et arriver à ces rêves. Donc je pense qu'on va arriver à éradiquer la maladie. Je crois beaucoup à la prévention. On n'en a pas parlé, mais il y a une nouvelle technologie actuelle qu'on appelle biopsie liquide qui permet, à partir d'un prélèvement très simple d'une prise de sang, identifier des anomalies au niveau des ADN, des cellules tumorales qui circulent dans les torrents circulatoires des patients qui n'ont qu'une, aucun signe de cancer ou de récidive. Et ceci nous permettrait d'identifier très tôt une éventuelle récidive pour la traiter très tôt et ainsi, évidemment, éviter la récidive et guérir. Mais surtout aussi, il y a notre laboratoire et d'autres sociétés qui investissent beaucoup d'argent pour utiliser cette biopsie liquide comme un outil de screening. Quand par exemple, je pense qu'un jour ça va arriver, la mammographie, remplacer la mammographie par une simple prise de sang, identifier très très tôt le premier signe d'une transformation maligne qui se ferait dans un organe comme les seins et ainsi, évidemment, intervenir pour éviter le diagnostic de cette maladie. Donc je suis persuadé qu'on va arriver à éradiquer. On est en train d'ailleurs de guérir certains types de cancers avec des médicaments qu'on a mis en évidence, qu'on a développés, qui sont extraordinairement efficaces. Et je pense que ce sera, c'est une question du temps, mais je ne pourrai pas prédire maintenant, mais bientôt. Merci beaucoup Christophe Sotirio. Merci d'abord et évidemment bravo pour ce message d'espoir que vous adressez à tous ceux qui sont effectivement dans ces situations particulièrement difficiles. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre sur FNRS.tv. Vous pouvez également consulter notre site internet FNRS.be et puis nos différents comptes Facebook et également Twitter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada